Ta caméra au début, peut-être la couper après. Oui, c'est fait. Donc voilà, moi je serai l'animateur du coup de cet atelier. Et du coup, Céline Le Maçon va vous présenter les obligations d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants à usage tertiaire. Donc voilà, je vais te laisser présenter tout ça. Ok, écoute, merci à toi. Merci à tous d'être là. Donc on va entamer. Alors c'est Florian qui va gérer mon diaporama. Donc de temps à autre, voilà, merci. Donc tu peux passer la première diapo. Le dispositif éco-énergie tertiaire, je voulais le remettre dans son contexte, petit contexte historique. Comme le programme FER et l'ensemble d'éléments de communication que vous pouvez avoir en ce moment sur les réseaux sociaux ou à la télévision, de la même façon que le service, le SAR, le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, tous ces dispositifs sont directement issus du plan de rénovation énergétique des bâtiments que le ministère a lancé en avril 2018. Et les objectifs de ce PREB visaient tout à la fois à baisser la facture d'énergie pour augmenter le pouvoir d'achat, mais surtout à améliorer le confort et à lutter contre le changement climatique. Et un point important pour ce PREB, c'est que pour la première fois, on a un B et non pas un H. Jusqu'à présent, on était sur des plans de rénovation énergétique de l'habitat et non pas du bâtiment. Et c'est vrai que ce PREB, c'est un tournant. Pour la première fois, on a un axe entier du plan qui est uniquement dédié au bâtiment tertiaire. Donc, on peut passer. Si on parle cette fois-ci du bâtiment du tertiaire, c'est qu'on a déjà conscience depuis longtemps de l'enjeu que représente le bâtiment sur son environnement. Je pense que tous, on connaît les chiffres de la consommation énergétique, 46% le secteur du bâtiment, 46% de la consommation énergétique en France, et puis un quart des émissions de gaz à effet de serre. Mais au sein de ce secteur bâtiment, le bâtiment tertiaire est en soi un enjeu de taille. En France, en surface chauffée, on estime à 973 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires. Et ça, c'est en 2018. Et ça représentait un tiers des consommations d'énergie de l'ensemble des bâtiments. Et je dis 2018 parce qu'on est sur un secteur qui croît très rapidement. En cinq ans, entre 2013 et 2018, c'est plus de 30 millions de mètres carrés de surface tertiaire qui ont été bâties. Donc, secteur à enjeu et secteur à enjeu croissant, si tu veux passer. Et donc, l'objectif du dispositif, c'est tout à la fois de diminuer les consommations. Je reviendrai sur les chiffres de diminution et puis d'améliorer le confort et le fonctionnement des bâtiments. Et cet objectif, il s'inscrit progressivement dans le contexte législatif. On le retrouve pour la première fois inscrit dans la loi Grenelle en 2010. Et dans la loi Grenelle, on identifie la nécessité de réaliser des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments. Donc, avec Grenelle, on identifie le besoin de travaux. Cinq ans plus tard, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la LTE-CV, en 2015, identifie les seuils de consommation énergétique à atteindre. C'est-à-dire qu'elle identifie qu'on doit arriver à moins 60% de consommation énergétique en 2050 par rapport à 2010. Et puis, avec la loi Elan, Grenelle dit ce qu'il faut faire. La LTE-CV dit à quel niveau on doit arriver. Et la loi Elan dit comment on va y arriver. Et le tournant de la loi Elan, c'est de ne pas simplement s'arrêter aux travaux énergétiques, mais bien d'inscrire également tout ce qui va être équipement et usage, comportement, dans le dispositif. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un dispositif de travaux énergétiques, mais bien un dispositif de sobriété énergétique, incluant toutes les facettes de la consommation. Donc, on est sur des bâtiments tertiaires avec une volonté d'un assujettissement très large, le plus large possible pour respecter un principe d'égalité de traitement face à la loi. Donc, on définit le tertiaire par la définition de l'INSEE, c'est-à-dire en opposition au secteur primaire qui est celui qui va exploiter la ressource naturelle et au secteur secondaire, celui qui va la transformer. Et donc, le tertiaire, c'est tout le reste. Pour autant, dans les établissements du secteur primaire et secondaire, les activités tertiaires à l'intérieur de ces établissements vont être concernées par le dispositif. Donc, des locaux qui sont destinés aux ressources humaines, à la logistique, eh bien, ces locaux-là, même s'ils appartiennent à un établissement du primaire ou du secondaire, seront assujettis. Ils seront assujettis si leur surface est supérieure ou égale à 1 000 m², puisque c'est le seuil en surface qui a été choisi. Donc, trois cas de figure pour ce seuil. Soit on est sur un bâtiment unique à usage unique tertiaire de 1 000 m² ou plus, soit on est sur toute ou partie d'un bâtiment dont l'ensemble des surfaces fera 1 000 m² ou plus. Typiquement, on va avoir, notamment en centre urbain, un rez-de-chaussée commercial, plus en étage un ou deux services. Si l'ensemble des surfaces de ces deux ou trois établissements est supérieur à 1 000 m², les trois seront assujettis. Le dernier cas de figure, c'est lorsque vous avez, sur une unité foncière, plusieurs bâtiments dont l'ensemble des surfaces fait 1 000 m² ou plus, à ce moment-là, les trois bâtiments seront assujettis. Par unité foncière, on définit, dans ce cadre-là, des parcelles contigues appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. On a un assujettissement au large et donc, fatalement, on a de très rares exemptions. Les exemptions sont les constructions provisoires, les lieux de culte et les activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure. Mais même dans ces cas de figure, on revient un peu à ce qu'on disait sur le secteur primaire ou le secondaire. Si je prends l'exemple de la sécurité civile, 1-10. 1-10, seules les activités à usage opérationnel à l'intérieur du SDIS seront exemptées, c'est-à-dire la salle de réception des appels. Mais les bureaux du SDIS, s'ils font plus de 1 000 m², seront assujettis. Donc, on est toujours sur la même logique. On peut passer. Donc, l'objectif, c'est de réduire progressivement la consommation énergétique du bâtiment. Dans l'absolu, c'est de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. Pour autant, on a aussi identifié des seuils de consommation d'énergie en fonction de catégories de bâtiments. En effet, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les bâtiments qui sont assujettis sont des bâtiments qui sont construits au moment de la publication de la loi Elan, c'est-à-dire en novembre 2018. Donc, potentiellement, on a tout un stock de bâtiments très récents qui sont déjà très efficients. Et donc, à cela, on ne va pas forcément leur demander de réduire encore de 40 % en 2030 leur consommation. Donc, c'est pour ça qu'on a des seuils par catégorie de bâtiments, justement pour prendre en compte des bâtiments qui, soit sont récents et donc qui sont déjà très efficaces en matière énergétique, soit des bâtiments, on prend un exemple, un bâtiment de 2009 qui a déjà fait l'objet d'un grand travail de rénovation énergétique. Eh bien, c'est pareil, celui-ci, il faut prendre en compte ses efforts déjà réalisés. Donc, si tu veux passer, on a l'exemple, l'illustration des deux possibilités. Le bâtiment peu performant qui, lui, ira par étape de 40 à 60 % de réduction de ses consommations énergétiques. Et puis, le cas numéro 2, un bâtiment déjà plus performant et les premières marches seront moins exigeantes pour lui. Et pour le coup, sur ce cas numéro 2, on sera moins sur les travaux énergétiques, mais là, bien plus sur les usages et les équipements. On peut passer. Donc, les leviers, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas simplement sur des travaux d'efficacité énergétique, mais avec la loi Elan, on est aussi sur les équipements et les usages. Ce qui veut dire que toutes les actions ne nécessitent pas forcément de gros investissements financiers. Donc, il y aura le travail sur l'enveloppe, mais on va avoir également tout le travail sur les équipements avec le fait d'installer des équipements performants, mais également d'en optimiser leur exploitation avec des dispositifs de contrôle et de régulation. Et puis après, on va aussi avoir des actions sur l'usage et le comportement, et notamment dans l'idée de pouvoir adapter des locaux à un usage économe en énergie. Par exemple, adapter les éclairages au poste de travail, faire des extensions automatiques de l'éclairage, après fermeture. Voilà, donc on va être sur des actions moins onéreuses et à gain rapide. Donc, je vous le disais, on est sur un assujettissement large. Pour autant, il y a des possibilités de modulation de ces obligations et des objectifs. Alors, selon trois cas, en cas de contraintes techniques architecturales ou patrimoniales, en cas de changement d'activité et ou d'évolution des volumes d'activité, qui peuvent avoir une incidence immédiate sur la consommation énergétique, et puis en cas de disproportion économique. Si vous avez des coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus, à ce moment-là, vous pourrez avoir une modulation. Donc, ces modulations doivent faire l'objet d'un dossier technique et vous retrouverez les éléments pour constituer ce dossier technique sur la plateforme Opérate, dont je vais vous parler juste après. Donc, Opérate, c'est la plateforme de suivi et de mobilisation de la filière. C'est une plateforme développée par l'ADEME. Et c'est sur cette plateforme que vous allez devoir répondre à la première obligation. Parce qu'au travers du dispositif, on a deux obligations. La première, c'est remonter, renseigner ses consommations énergétiques. Et la deuxième, c'est mettre en place un plan d'action pour réduire sa consommation énergétique. Donc, la première obligation, c'est... Vous avez un an pour vous y conformer. La première obligation, le délai, c'est 30 septembre 2021. Et c'est donc renseigner la plateforme de ses consommations réelles sur la base de ses factures. Mais évidemment, avant de renseigner cette plateforme, vous allez devoir vous mettre en état de marche, en état d'agir sur votre patrimoine. Et donc, vous allez devoir vous informer sur le dispositif. C'est un peu ce que vous faites là aujourd'hui. Vous allez devoir surtout travailler sur une amélioration de la connaissance de votre parc. Alors, si vous avez un petit parc immobiliste, ce sera plus facile. Pour certains gros propriétaires, ça peut être plus compliqué. Il faudra identifier le patrimoine concerné, recueillir les données, notamment lorsque vous avez des points de livraison d'énergie uniques pour plusieurs bâtiments. Il va falloir pouvoir identifier quel bâtiment consomme et à quel niveau. Donc, être en capacité de recueillir toutes ces données. Et puis, aussi, vous informer et négocier avec votre propriétaire ou votre locataire pour savoir comment on répartit les actions entre le propriétaire et le locataire. Et une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous allez pouvoir renseigner Operat. Operat, c'est une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière. Vous allez donc renseigner les consommations. En retour, la plateforme vous fournit une attestation annuelle des consommations ajustées en fonction des variations climatiques avec la situation et par rapport aux objectifs identifiés. Cette attestation est complétée par la note écoénergie tertiaire qui qualifie l'avancée dans la démarche de réduction de la consommation énergétique. Cette attestation, ensuite, sera également à inclure dans vos contrats de vente ou de location. Et puis, l'ADEME travaille actuellement avec les partenaires fournisseurs d'énergie ou gestionnaires d'énergie pour rendre interopérable sa plateforme avec les autres systèmes mis en place de façon à limiter au maximum les doubles saisies, de façon à simplifier le travail des gestionnaires de parc dans le renseignement de cette plateforme. Et j'en finirai avec la dernière diapo avec une photo qui n'est pas passée, d'ailleurs. C'est justement l'affichage des résultats annuels. Je vous disais, c'est l'annotation. Donc, la photo que vous ne voyez pas, c'est une feuille qui est d'une certaine couleur. Et en fonction de l'atteinte de vos résultats, la couleur de la feuille change. Et cette attestation, cette notation éco-énergie tertiaire pourra être affichée dans les lieux publics de vos bâtiments. Vous avez ce que je vous disais, l'intégration aux documents de rentée de location. Après, vous avez également un dispositif de contrôle et de sanctions qui a deux facettes. Une facette de ce qu'on nomme le name and change, c'est-à-dire publier sur le site de la préfecture les assujettis qui n'auraient pas répondu à leurs obligations. Et dans un deuxième temps, une partie d'amende administrative. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le dispositif éco-énergie tertiaire n'est pas un dispositif qui se veut un dispositif de sanctions, a priori. On est beaucoup plus sur un dispositif qui veut jouer de l'émulation entre acteurs plutôt que sur la sanction. Il y aura probablement beaucoup de questions, beaucoup de questions très techniques, très pointues concernant des bâtiments spécifiques auxquels, moi, je ne pourrais pas répondre dans les médias. Mais vous avez sur la plateforme Opérate une foire aux questions qui est maintenue à jour quotidiennement par l'ADEME et le ministère. Et cette foire aux questions, elle reprend toutes les questions concernant l'assujettissement, qui est assujetti, avec des cas plus isolés. Elle reprend les questions concernant la détermination des objectifs, les données de consommation, les usages et les énergies, notamment, par exemple, la prise en compte des énergies renouvelables produites sur un site, comment on prend en compte dans son décompte. La foire aux questions vous apportera des réponses sur les dossiers techniques de modulation. Elle vous donnera, évidemment, aussi des informations sur la plateforme Opérate. Voilà, j'en ai fini. Je pense que j'ai tenu à peu près mon temps. Oui, c'est ça. On était dans les temps. Du coup, il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si vous les avez vues. Non, je n'ai pas voulu être perturbée. Vous pouvez regarder, mais je peux vous les lire. Mais si j'ai bien compris, la plupart des questions qui sont posées, en fait, c'est exactement ce que vous avez dit qu'il y avait dans la foire aux questions sur votre site. Au pire, je peux faire rapidement les questions et puis vous dites s'il y a la réponse dans la foire aux questions ou pas. on peut faire comme ça. Oui, alors moi, je les regarde. Ah oui. Par exemple, pour un bâtiment certifié Passive House, la certification, en soi, n'est pas prise en compte. Par contre, au travers d'une certification Passive House, vous avez déjà atteint un niveau d'efficacité qui est très important. Ce qui fait que dans les seuils fixés par catégorie de bâtiment, ce bâtiment aura, évidemment, beaucoup moins de travail à faire qu'un autre. Je reviens sur ces seuils. Ils vont l'arrêter de précision de ces seuils. C'est vraiment d'ici quelques jours qu'il va être publié parce que la dernière mouture des seuils vient d'être diffusée pour dernière concertation. Donc, on va avoir les seuils très, très prochainement. Donc, voilà, un bâtiment Passive House, en tant que tel, la certification n'est pas prise en compte, mais l'efficacité énergétique d'un bâtiment Passive House permettra de réduire le chemin à parcourir. Les consommations portent sur le bâtiment et son usage. Donc, pas sur la flotte de véhicules, pas sur la mobilité. Alors, quand nous avons déjà engagé beaucoup de travaux, il va être compliqué de faire mieux. Oui, c'est ce que je disais. Donc, c'est bien pour ces bâtiments déjà performants que les dernières étapes seront plus sur les équipements et les usages. Voilà, donc on revient sur, ok, mais 40% sur un bâtiment certifié par CWA, ça va être compliqué. évidemment, donc il n'y aura, c'est justement bien pour ces types de bâtiments déjà très performants qu'on ne vous demandera pas 40%, mais qu'on vous demandera d'atteindre des seuils déjà identifiés. Alors, je... J'ai toujours la même question. Oui, je voulais laisser répondre à celle qui vous avait dit, mais il me semble que oui, c'est à peu près ça. Est-ce que vous avez lu les toutes premières ou pas ? C'est peut-être les premières que je n'ai pas vues. Alors, améliorer sa performance énergétique avec une centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation, là, je vous reverrai justement vers la FAQ où vous avez, je vous le dis, la question E3 qui est la prise en compte des énergies renouvelables produites sur site qui répondra à votre question. Parce que c'est vrai que sinon, autrement, je n'aurai pas le temps. Pour les activités mixtes secondaires tertiaires, les économies d'énergie se font sur l'ensemble d'activités. Non, ce sont les activités tertiaires de votre établissement. Vous avez une industrie, donc on est sur du secondaire. Ce sont les activités tertiaires sur lesquelles il va falloir faire des économies et agir sur la sobriété des activités tertiaires de votre établissement secondaire. Pour autant, si ça peut vous engager dans un processus plus large pour revoir votre process du secondaire, c'est très bien. Mais on est bien sur l'activité tertiaire de votre établissement industriel. Maintenant, les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Florian, tu me confirmes qu'on enregistre ces questions et pour chaque, soit je renverrai, je ferai un déroulé complet, soit je renverrai vers la réponse existante sur la plateforme Opérate pour chacune, soit je ferai une réponse complémentaire. C'est ça. J'ai l'impression qu'on a à peu près tout traité. Quel est le scénario qui doit être suivi pour un bâtiment construit au premier semestre 2019 ? Pour le coup, au premier semestre 2019, vous n'êtes pas assujetti puisque le bâtiment doit être construit à la date de publication de la loi L1, donc novembre 2018. et quoi qu'il arrive, dans le cadre d'un bâtiment récent, ce n'est pas le seuil des 40%, mais bien les seuils par catégorie de bâtiments qui seront à prendre en compte. En fait, on a beaucoup de questions qui se recoupent, qui sont sur la question du moins de 40% pour un bâtiment performant. Je me dis que vous avez peut-être tous des bâtiments déjà très performants, ce qui serait une très bonne nouvelle. À ce moment-là, le travail, il va porter beaucoup plus sur l'usage, sur le comportement des usagers et sur les équipements. On a une dernière question qui demande si c'est possible d'utiliser Opéra pour les bâtiments de moins de 1000 mètres carrés. Ceux qui ne sont pas sujets. Bonne question. Ceux qui ne sont pas sujets. Alors, en tous les cas, en moins de 1000 mètres carrés, vous n'avez pas d'obligation. maintenant, si ça peut permettre pour vous d'avoir une lecture plus complète de votre parc et d'avoir au même endroit l'ensemble de votre parc, je ne vois pas d'impossibilité. Là, typiquement, on sera sur une question que je ferai confirmer par l'ADEME et par la DHUP. OK, il y a quelqu'un qui demande si vous pouvez préciser la notion d'unité foncière. Alors, l'unité foncière, c'est un ensemble de parcelles jointes, contiguës, qui appartiennent à un même propriétaire ou à une même indivision. Voilà. OK, je pense que ça répond à la question. Et la personne qui voulait utiliser Opéra, c'était pour récupérer les 10 JUs qu'il y a dedans. Après, c'est les 10 JUs, vous pouvez les récupérer un peu partout sur Internet en fonction de l'investigation météo d'où vous êtes. donc il n'y a pas forcément besoin, je pense, d'Opéra pour récupérer les 10 JUs. Il ne faudra pas résister à revenir vers nous un peu. Vous donnez où nous, on va les chercher. s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Là, je vois que la plupart des questions, on va dire si elles ont été posées. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, déclencher votre micro et poser la question en direct. ça peut aussi être faisable. Je regarde si on a répondu à toutes les questions, j'ai l'impression. Moi, je peux faire peut-être une petite précision parce que je suis allée un peu vite sur les questions de modulation. Finalement, vous ne posez pas de questions sur la modulation. mais sur la modulation, alors attendez, je reviens. Je reviens sur le diapo ou pas ? Non, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Sur les modulations, donc vous avez, on disait, la modulation suivant les contraintes techniques, architecturales et patrimoniales. Là, je pense que c'est assez facilement compréhensible en secteur protégé, ça peut être beaucoup plus compliqué de faire une ITE ou d'autres activités lourdes sur l'enveloppe de son bâtiment. Sur le changement d'activité et l'évolution du volume d'activité, là, la modulation ne nécessitera pas d'un dossier technique. Elle sera automatiquement prise en compte par la plateforme et automatiquement, les objectifs seront recalculés en fonction des renseignements que vous apporterez à Opérate sur votre activité et sur les indicateurs d'intensité d'usage. Et à ce moment-là, cette modulation, elle vous sera automatiquement calculée par Opérate. et la dernière modulation qui était la modulation concernant les disproportions économiques, la particularité de cette modulation, c'est qu'elle doit être, elle devra être déclarée au maximum cinq ans après la première échéance de remontée de consommation, c'est-à-dire si votre première échéance pour la consommation 2020, ça va être donc le 30 septembre 2021, eh bien, si vous devez faire un dossier de… votre dossier de modulation doit être déclaré cinq ans au maximum après cette première, donc au 30 septembre 2026 pour ce ce dossier de modulation, ce dossier technique de modulation en raison des disproportions économiques. Ce qui vous laisse un peu de temps pour compléter et pour construire votre dossier technique. OK, merci pour les précisions. J'ai encore deux petites questions qui sont sorties. « Lorsqu'il n'y a pas de sous-compteur pour des activités mixtes, comment les séparer ? » Là, moi, c'est un sujet sur lequel on continue à travailler. Donc, je repasserai sur la FAQ, mais pour l'instant, à part de remettre des sous-compteurs, pour l'instant, je n'ai pas de réponse technique immédiate à vous donner, mais c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler et qu'on continue aussi à travailler avec le CEREMA, le centre d'études et de recherche sur l'environnement, la mobilité et l'aménagement avec qui nous travaillons régulièrement. Donc, soit on arrive à trouver des solutions techniques simples et on vous les fait passer par la FAQ, mais c'est une question qu'on continue à travailler. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de réponse immédiate. Mais on me la pose très régulièrement. Ok, on va faire une dernière question parce qu'après, en fait, il y a la conférence de clôture, du coup, de la plénière qui est à 40, donc le temps que les gens se connectent et se connectent. Du coup, il y a une dernière. Est-ce que les zones de vestiaire des opérateurs sont considérées comme zones tertiaires ? Très bien. On va être en zone chauffée. de prime abord, je vous dirais oui. Je vais faire vérifier et compléter par la DHUP, mais de prime abord, je vous dirais oui parce qu'on est sur un dispositif d'accompagnement des salariés. et on sera en plus sur des surfaces chauffées. Je fais confirmer par la DHUP et j'inclurai cette réponse dans la foire aux questions, dans votre foire aux questions. Ok, en tout cas, merci pour toutes ces précisions sur ce sujet un peu complexe et très précis. Donc, on va... Oui, une dernière précision, c'est que, en ce moment, l'ADREAL prépare avec les DDTM, les directions départementales des territoires et de la mer, des réunions d'information dans l'absolu si on y arrive en présentiel au premier trimestre 2021. Donc, dans les départements, il y aura une ou plusieurs réunions auxquelles les assujettis seront conviés. Les acteurs, la région, la Banque des Territoires, le CEREMA, les consulaires, les syndicats d'énergie, les départements seront présents pour, sur ces réunions d'information, présenter le dispositif, présenter les méthodes pour entrer dans le dispositif et présenter les appuis, les aides, qu'elles soient financières ou techniques. Donc, on fera passer également par Horace ces invitations et vous aurez des réunions par département. Ok, super, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, la conférence, la plénière de clôture est dans quatre minutes. Donc, voilà. On va essayer de terminer rapidement le temps que tout le monde se déconnecte et se reconnecte. en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Je vous enverrai la liste des questions. S'il n'y a pas eu de soucis, si vous n'avez pas réussi à répondre à tout, on pourra revenir vers vous. La liste des questions et la liste...